... Bienvenue dans ma maison d'hôte. Je vous invite à cuisiner ensemble une salle d'agneau, un plat de saison, afin de bien la partager. Entrez. La salle d'agneau farcie à la Provençale, une recette simple pour un concentré de saveur du Sud en plein hiver. Notre hôte du jour s'appelle Mohamed Araba. Et il va la cuisiner à quatre mains avec Édouard, le chef de sa table d'hôtes. Mohamed est un amoureux du beau dans la cuisine et dans l'art en général. Peintre et sculpteur, il raconte son parcours atypique à travers la décoration de ses chambres d'hôtes. Ici, nous sommes dans la chambre berbère. Mon papa venant de Jordanie, croisant ma mère en Algérie, et j'ai grandi ici. Nous sommes dans la chambre vénitienne. C'est mon voyage à Venise, en fait, professionnel et d'études sur les techniques de peinture, de décollage, de peinture murale. Alors celle-ci, c'est un petit peu la réunion, la conclusion, un petit peu d'un itinéré. Que ce soit le parquet, que ce soit les baies vitrées, que ce soit le mobilier, c'était mes ateliers de peinture et sculpture qui étaient au centre de Valbonne. À travers mes voyages, on a aiguisé davantage le goût pour la cuisine. L'esthétique, le toucher, l'odeur, les saveurs, elles sont liées. Cette maison-musée se trouve au cœur de Valbonne, bourg provençal typique à mi-chemin entre les sommets alpins et les plages de Cannes. Située à 300 m d'altitude, Valbonne profite de beaucoup de soleil en hiver, mais sans être à l'abri des gelées nocturnes. Pour dynamiser son village, Mohamed se fournit exclusivement dans les commerces de proximité. Direction le primeur pour la farce au cèpe de sa selle d'agneau. On arrive un petit peu en fin de course du champignon et puis le cèpe, malheureusement, on a moins de français parce que les premières gelées sont là et c'est la fin quasiment du champignon chez nous. Là, nous avons un cèpe qui nous vient d'Italie. L'Italie est à quelques kilomètres, est à peu près à 60 kilomètres de chez nous. Ça reste une très bonne qualité encore de champignon. En cuisine, les pinceaux de Mohamed le peintre ne sont jamais bien loin. Voici d'ailleurs sa petite astuce pour nettoyer les cèpes. Il est évident de ne pas trop le mouiller. Sinon, dans la sauce, cela va se retrouver. On va plutôt le travailler à sec. Sinon, il sera gorgé d'eau et de le mettre dans la poêle, ce sera terrible. Et voici monsieur Edouard. Pour la farce, le cèpe sera accompagné de saveurs provençales, olives de Nice, tomates confites et basilic ciselé. C'est juste les saisir qui reste quand même assez croquants. Il y a une finition de cuisson au four qui va durer à peu près une trentaine de minutes. Notre duo de chefs s'occupe ensuite de l'accompagnement de l'agneau, des légumes de saison, des carottes et des pommes de terre d'abord, blanchies dans l'eau bouillante. Voilà, c'est pour éviter que ça sèche. En fait, c'est une pré-cuisson et comme ça, ça garde un peu leur saveur et leur couleur fondant. Je les pré-cuits pour après les finir à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive pour les lustrer. Il a également prévu de confire du fenouil, de l'échalote et de l'ail. Il commence par les saisir dans la poêle. Là, je colore mes fenouils, mes échalotes et mes goussails pour ensuite les mettre au four et les cuire à basse température, enfin, environ 150 degrés, pendant une heure. Le papier d'alu permet de garder de l'humidité et d'empêcher que les légumes ne sèchent. Pour trouver une bonne sel d'agneau, une fois de plus, Mohamed fait confiance à son village et à son boucher. La sel d'agneau est, dirons-nous, un petit peu l'équivalent de l'araignée chez le bœuf. Ce sont des pièces nobles et dans l'agneau, c'est la pièce par excellence de bon goût. C'est une viande dont la graisse est excellente. Cette boucherie propose des viandes de qualité labellisées. Pour la recette de Mohamed, c'est de l'agneau label rouge de cisteron. Il est carrément dans les apples de la Haute-Provence et c'est un agneau qui est de la fondée neige jusqu'au début des premières neiges qui est élevé, vraiment dans les alpages. Sa selle est réputée pour sa douceur et sa tendreté. Elle est maigre, comme vous pouvez le constater, avec juste un petit peu de gras sur les côtés. Alors qu'on peut farcir, on peut même griller, tout simplement, couper en côte ou leur entièrement désosser, ce qui est magnifique, c'est un très bon morceau. En cuisine, Édouard Désos, la selle d'agneau, puis Mohamed s'occupe de la farcir avec ses petits légumes provençaux. C'est-à-dire bien quand même lui donner un petit peu grassement la farce. Du fait de vouloir la rouler, il va en tomber quelques-unes, bien sûr. Et bien la charger, ce n'est que mieux. Elle est belle, hein ? C'est un tableau. Ma conception de la cuisine, c'est quand même l'œil, c'est quand même les saveurs, c'est quand même l'odorat. Et ceci, bien réussi, c'est un bon équilibre, c'est un ombre d'or, je dirais. Un peu l'image d'une peinture. Après l'avoir ficelée, il saisit son œuvre d'art dans l'huile d'olive. Une précuisson déjà de tout le contour qui est un peu plus dure, en fait. Et ce gras-là qui tient un peu le tout a un durcissement beaucoup plus fort. Il faut déjà l'attendre et le saisir le côté grillé. Et ensuite, le four finira une cuisson homogène. Enfin, la selle finit de cuire au four à feu doux pendant 35 minutes. Bon appétit, messieurs, dames. Et puis, un bon partage et un bon régal avec cette selle d'agnot bien farcie et ce travail d'équipe. C'est vraiment le partage. J'ai toujours associé de par mon état d'esprit de compagnon l'équipe. L'ouvrage n'est pas lié qu'à l'individu de pensée. Je pense que le travail d'équipe est beaucoup plus riche. Chacun apporte une dimension à ses saveurs de par les herbes, de par la technique qui se travaille et de par le choix des ingrédients. Voilà, et le travail d'équipe des ingrédients aussi. Un peu de baume au cœur donc pour supporter le gris, le froid, ça ne fera pas de mal. Rendez-vous sur notre site internet pour en retrouver tous les détails. et le travail d'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada